Bonjour, bonjour, je suis Madame Gagnon. C'est un plaisir de vous parler de la conférence. Bonjour, ça me fait plaisir. Bonjour, Madame Gagnon, je suis le chef de la conférence. Bonjour, ça me fait grand plaisir. Moi de même. Pour communiquer, l'être humain possède la parole. Mais ce n'est pas tout. Le corps lui-même a son propre langage. Nous avons rencontré la synergologue Christine Gagnon pour en savoir plus. Lorsque les deux personnes commencent à se parler et commencent à être plutôt avec un axe rotatif gauche. L'axe rotatif gauche, c'est tout le côté gauche du corps qui pointe en avant. Ce côté-là, c'est tout le côté de la spontanéité des émotions et c'est garder le lien avec l'autre. Donc lorsqu'on est vraiment sur la même longueur d'onde, on va se parler un petit peu de gauche à gauche comme ça ici. Ça va être très doux dans la communication. Les mains, il y a beaucoup de gestes de douceur dans les mains au niveau de la séduction. Il y a des gestes où est-ce qu'on va micro-caresser les mains. Donc pas des gestes de réconfort parce qu'on est nerveux. Donc ce ne sont pas des gestes qui sont rigides. Ce sont des gestes doux faits avec les mains. La souplesse du poignet également, la rondeur des gestes, fait en sorte qu'on va prendre beaucoup de place pour montrer à l'autre qu'on se pavane légèrement. Bonjour! Bonjour! Ça va bien? Oui, oui! Alors, ça va bien, hein? Oui, ma main! Donc, on va commencer la conférence avec elle. Toutes les parties du corps sont utilisées pour communiquer. Les yeux, les jambes, le torse, les mains et les cheveux. On micro-caresse les cheveux. On gratte pas les cheveux, on gratte le cuir chevelu, mais on micro-caresse les cheveux. Surtout du côté gauche, on va aller replacer notre petite mèche ici qui n'était, elle, pas du tout dans l'œil. D'accord? Donc, il faut bien vérifier si c'était physique ou pas. Donc, si ce n'était pas dans l'œil et que la personne commence à se replacer du côté gauche en montrant, évidemment, l'intérieur de la main ici, c'est très séducteur. Votre dernier livre, Voir mentir, est un bon guide, un bon guide pratique pour en savoir plus, pour mieux décoder. Mais ça traite seulement du mensonge ou ça peut aller un peu plus loin? En fait, ça peut aller dans toutes sortes de domaines, les relations publiques, les ressources humaines, évidemment, pour vérifier au niveau des entrevues d'embauche, vérifier. C'est sûr que ça s'appelle Voir mentir, mais c'est aussi détecter l'authenticité. C'est aussi comprendre quand la personne est vraiment vraie et lorsque la personne omet de dire quelque chose ou garde pour elle de l'information. Il faut toujours vérifier les deux. C'est vraiment très important pour voir la concordance entre les gestes et la parole. C'est certain que le 55 % du non-verbal, Albert Méribian avait fait la quantification en 1972, donc 7 % des mots, d'importance des mots dans la communication, 38 % dans le ton de la voix et 55 % dans le non-verbal. Et ça, c'est quand ça se passe mal. Lorsqu'on a une émotion un peu forte, on double-cligne des yeux. Donc, on va cligner un petit peu plus rapidement parce qu'il y a une émotion forte qui vient d'arriver. Donc, si l'autre personne me plaît et qu'il dit quelque chose pour me rendre belle ou me rendre bien et que j'ai une émotion forte, je vais cligner des yeux comme ça ici. Si l'autre me parle et que je tombe vraiment dans les limbes parce que je suis vraiment en extase, je ne clignerai plus des yeux parce que là, je vais être dans mon monde et puis là, je vais être émerveillée par ce qui se passe. Au niveau de la bouche, il y a certainement le mordillement du côté gauche. Le côté gauche, c'est tout ce qui me touche à cœur. Donc, le mordillement côté gauche sans, évidemment, item de stress qui s'accompagne de ça. Des lèvres qui deviennent bien rouges. Donc, on voit que l'émotion est plus forte. La bouche entre-ouverte, on désire parler avec l'autre personne. Christine, les jambes jouent aussi un rôle très important dans la signification d'un message. Oui, oui, absolument. C'est intéressant de voir si la personne s'ouvre à nous ou se protège. Donc, s'il y a de l'ouverture, la personne va certainement faire un geste qui est celui-ci. Donc, ouvrir la jambe vers l'autre. On voit l'intérieur de la jambe. Par contre, la protection vient vraiment avec l'autre côté ici et la cuisse vient faire un mur de protection. Donc là, on est moins en affaire dans ce temps-là. Donc, on est mieux de voir l'autre côté qui est beaucoup plus agréable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le haut du corps, c'est comment je me sens dans la situation. Alors, si je me sens bien, les mains sont ouvertes. Si je commence à me protéger légèrement, je vais me croiser les bras et puis on va voir les mains. Ça ici, c'est que de la protection parce que les mains peuvent intervenir. La fermeture réelle, c'est lorsque les deux mains sont cachées et là, on peut bien voir avec les autres items que la personne ne veut plus intervenir. Avec tous ces bons conseils et ces bonnes idées de meilleure compréhension pour le décodage non-verbal, je pense que les gens vont passer une très bonne Saint-Valentin. Je vous en souhaite une très belle. Merci beaucoup. Bonne Saint-Valentin à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada